Tu sais, quand je regarde ce que je fais depuis le début, bien, oui, j'ai une conscience par rapport à l'environnement, mais je ne pense pas changer le monde, là. Mais en même temps, oui, je voudrais que les gens soient touchés. Ça se peut qu'ils soient indifférents, mais ils vont y aller, puis ils vont ressentir quelque chose. Parce que souvent, en fait, dans ce travail-là, il y a comme une dimension de temps qui est présente, qui est très dérangeante. Parce que quand tu vois la MAPMonde, bien, tu es consciente du temps que ça a pris pour faire ça, puis juste ça, bien, c'est beaucoup trop. Le travail avec les étiquettes, avec la MAPMonde, je ne pense pas que je puisse faire quelque chose qui est autant une portée que ce travail-là. Ça touche au transport de marchandises, à la commercialisation des marchés, à la mondialisation des marchés. Ça parle de consommation, de surconsommation, de provenance de produits. Ça, ça m'interpellait beaucoup. Tu sais, les objets, sur chaque objet, c'est marqué « made in », « made in », « made in ». C'est une matière qui, en même temps qu'elle a ce propos-là, qui est séduisante, qui est colorée, qui est… des fois, c'est moiré, c'est soyeux. Ça démontre aussi, tu sais, il y a des marques de luxe, il y a des marques haut de gamme, mais c'est ça, c'est la consommation, c'est le désir d'accumuler des biens, de vouloir des biens, d'être avide de tout ça, parce que les quantités, c'est phénoménal, ce qui se jette. Les vêtements, au départ, je prenais ça sur mes chandails, sur les serviettes, sur tous les affaires que j'avais, les vêtements que j'avais chez moi, mais ça, c'était pas suffisant. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé la façon de les accumuler comme sans fin. C'est dans les dépôts de vêtements usagés. Les gens qui travaillent là, il y a des vêtements qu'ils gardent pour les vendre, puis il y en a qui ne gardent pas, puis qui les mettent au vidange. Alors moi, c'est sur les vêtements qui sont jetés que j'ai récupéré des quantités, des quantités pendant… Je faisais ça deux fois par semaine pendant un an de temps. C'est quelque chose qui est venu comme instinctivement, en fait, d'utiliser des matériaux qui étaient déjà existants ou qui sont en relation avec les gens que je côtoie, ou qui racontent aussi une époque. Il y a comme un échange invisible qui est séduisant dans ça. Bien, si je parle spécifiquement de lignes de flottaison, les premiers éléments que j'ai faits, c'était vraiment les cargos, les tableaux collages. Le déclic sur cet élément-là, c'est venu à l'idée de faire vraiment des tableaux avec, comme fond, la numérisation des étiquettes de vêtements qui m'a servie. C'est comme une poursuite aussi, là, de cette matière-là que je garde parce que je la trouve très pertinente aujourd'hui, puis dans l'idée de ramener le transport de des marchandises, des cargos sur ça. Et suite à ce travail-là très géométrique, très cartésien, j'ai eu envie de... J'ai eu le déclic, en fait, de voir mes petits-enfants qui jouaient dans l'eau. Je trouvais ça touchant et mouvant parce que dans la vie, il n'y a jamais... Tu ne peux pas toujours être insouciant, tu ne peux pas toujours penser à la catastrophe, mais en même temps, c'est là. Je veux dire, c'est comme une contradiction, en fait, où il y a une fascination pour ces grands cargos géants qui circulent sur le fleuve, qui sont magnifiques, mais il y a aussi un danger dans la présence de ces cargos géants sur les mers, sur le fleuve. Bien, je ne veux pas avoir un discours environnemental engagé, strict. Tu sais, je ne me sens pas la porte-parole de l'environnement, là, tu sais, mais c'est important pour moi que l'oeuvre ne soit pas juste agréable. Je veux qu'il y ait un propos, je veux qu'il y ait une conscientisation et que ça parle aux gens du monde dans lequel on vit aujourd'hui et puis que ça leur fasse voir quelque chose, puis ils vont le voir différemment parce qu'ils vont avoir vu cette expo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !